Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière. Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Une demi-heure pour tout savoir de l'actualité, la décrypter, la comprendre. Et en ce mercredi 26 septembre, un rap raciste qui appelle directement au meurtre sur fond d'ultra-violence. Pendez-les tous, lance Nick Conrad dans son dernier clip. Certaines images sont aussi violentes. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, demande à la justice d'intervenir. Il sera notre invité dans quelques minutes. Mangeons sainement. Un rapport parlementaire veut sanctionner les industriels qui nous font manger trop de sel, trop de sucre, trop de gras. Détail à suivre. Et nous nous intéresserons aussi à ces militants de la libération animale qui reprennent le phénomène nuit debout à leur compte pour manifester ce soir devant des abattoirs. Dans RTL Midi aussi, un million d'euros saisis au Rassemblement National et non plus deux. Mais le parti de Marine Le Pen ne se contente pas de cette décision. Il va saisir la cour de cassation. La météo. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. L'été fait de la résistance. Ah oui, cet après-midi, ce sera encore du plein soleil du nord jusqu'au sud avec une légère hausse des températures. Ce matin, les températures sont très très fraîches avec quelques gelées blanches sur le quart nord-est du pays. Cet après-midi, valeur de saison sur la moitié nord. Et on est largement au-dessus dans le sud, jusqu'à 30 degrés cet après-midi à Biarritz, 29 à Bordeaux, 24 à Perpignan, 21 degrés à Rince et Nancy et 19 à Cherbourg. La question du jour sur RTL.fr. Comprenez-vous les actions des véganes contre les abattoirs et les boucheries ? Vous dites non à 88% ou 9% de oui seulement. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud. Bonjour Christelle. Vous mangez de la viande tout à l'heure ? Matin, midi et soir. Oui, mais encore ? Vous allez en parler avec les auditeurs ? Mais bien sûr, je ne doute pas que tous ces sujets feront réagir les auditeurs. J'en ajoute un qui est assez grave, question grave. Si vous étiez atteint d'un cancer ou si vous avez eu un cancer, est-ce que vous le diriez ou est-ce que vous l'avez dit à votre entourage professionnel, à votre entourage familial, pourquoi pas ? Jean-Pierre Pernault l'a annoncé hier, c'est une circonstance particulière puisque Jean-Pierre Pernault est un homme public et peut-être a-t-il voulu éviter des rumeurs. Mais dans votre cas personnel, est-ce qu'il faut le dire ou pas ? On en parle tout à l'heure. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et pour commencer, ce rap qui appelle directement au meurtre, un clip de Nick Conrad diffusé sur Youtube sur fond d'images ultra violentes et qui a suscité ce matin l'indignation de Bruno Retailleau. Le président du groupe Les Républicains au Sénat interpelle le ministère public pour incitation à la haine et provocation au crime. Il faut dire, Alice Moreno, que le rappeur appelle carrément à pendre les blancs. Oui, c'est extrêmement explicite. Écoutez. Et ça, ce n'est que le refrain. Le reste des paroles est tout aussi violent. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs. Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartez-les pour passer le temps. Voilà le genre de propos que l'on peut entendre. Et les images du clip sont difficiles à regarder. Ils durent une dizaine de minutes. Ensuite, dès le début, le rappeur met en scène un enlèvement. Il s'attaque à un jeune homme blanc. Lui passe un sac plastique sur la tête avant de le jeter dans le coffre de sa voiture. Il le menace avec un pistolet, puis lui dit de courir aussi vite que Michael Jordan, Usain Bolt ou Kylian Mbappé. Tous sont des athlètes noirs. Il tire ensuite dans le dos de cet homme. Blessé, la victime rampe au sol et son agresseur finit par lui casser les dents sur le trottoir. Une référence au film American History X où un jeune néo-nazi fait subir exactement le même sort à un homme noir. Dans ce clip de rap, la victime est finalement pendue, son t-shirt blanc maculé de sang. Devant elle, le rappeur et d'autres comédiens noirs brandissent des torches enflammées. Des images qui rappellent celles des exécutions perpétrées par le Ku Klux Klan. Le clip fait déjà réagir des politiques et des associations. En revanche, le parquet de Bobigny n'a pas encore été saisi de cette affaire. Merci Alice Moreno. Nous sommes en ligne avec Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour. Bonjour. Vous en appelez donc à la justice ce midi ? Bien sûr, je vous appelle directement non pas seulement au parquet de Bobigny. J'en appelle simplement à la garde des Sceaux, à madame Nicole Belloubet. C'est intolérable. Il y a des propos qu'on ne doit pas tenir parce que c'est une incitation à la haine, à la haine raciale. C'est une provocation au crime. Et vous savez, la France est engagée dans un combat, malheureusement, triste anniversaire dans trois ans, le Bataclan. Et ce type d'appel au meurtre, ce type d'appel en plus à des crimes qui sont insupportables. On parle bien sûr, vous l'avez rappelé, de tuer des bébés blancs, d'écarteler en même temps leurs parents et de les pendre. On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, tolérer ce genre de propos en France. Je pense que dans le combat que l'on mène contre le terrorisme, contre non pas cette bêtise, mais contre cette barbarie, rien ne doit passer. La haine raciale, l'appel au crime ne passeront pas dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle tout à fait sereinement, paisiblement, mais avec beaucoup de fermeté et de détermination à ce que les autorités de la justice puissent sanctionner ce genre de dérapages qui sont très graves. Et vous pointez aussi la responsabilité du diffuseur, à savoir YouTube ? Je pointe évidemment la responsabilité des plateformes, pour l'instant c'est YouTube évidemment, et on ne peut pas se réfugier en disant mais nous on se contente d'héberger et on se défausse de notre responsabilité. Ces discours de haine, et vous savez les mots, peuvent souvent être le prélude aux actes au jour d'aujourd'hui. Il faut se rappeler que le terrorisme s'est diffusé à travers Internet. Et bien il y a une responsabilité aussi des hébergeurs et de ces plateformes. Bruno Retailleau, on apprend à l'instant que la vidéo vient d'être retirée de YouTube, c'est déjà un premier pas ? C'est un premier pas, d'ailleurs YouTube se serait mis en difficulté d'un point de vue juridique si la vidéo n'avait pas été retirée dans les plus brefs délais. Merci beaucoup, merci Bruno Retailleau d'avoir réagi à chaud sur ce clip, donc extrêmement choquant du rappeur Nick Conrad. On fait une pause et dans un instant on passe à table mais on ne mange pas très bien, figurez-vous. Au 30 de 10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la minute.